Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors je vous envoie plein d'hommes positives, plein d'amour. Et aujourd'hui je veux parler de l'avortement, des conséquences spirituelles de l'avortement et des rituels qu'on doit faire après un avortement. Il y a deux ans déjà sur mon mur j'avais fait un petit message pour expliquer qu'est-ce qu'on doit faire après, n'est-ce pas, un avortement. Vous savez, l'avortement, quoi qu'on en dise, c'est un meurtre. Et je vais entendre en commentaire, oui c'est mon corps, je fais ce que j'en veux, il y a plusieurs personnes qui sont pour l'avortement, mais il faut qu'on soit informé de ces choses-là. L'avortement, il y a des conséquences physiques, des conséquences spirituelles. Déjà, tu es une femme. Et en tant que femme, il faudra que tu saches une chose, pardon. Tu es, tu as en toi la matrice. Tu as en toi quelque chose de sacré, au niveau de ton chakra sacré, au niveau de ton bavante. Il y a ce qu'on appelle la matrice qui est l'utérus, qui est l'endroit, le temple le plus sacré de ton corps. Et tu es, en fait, un portail entre deux mondes. Tu es le portail entre le monde spirituel et le monde physique. Car par toi, femme, transitent des âmes. Ces âmes-là quittent dans le monde spirituel pour venir dans le monde physique. Mais comment ces âmes-là arrivent ici ? Elles ont par toi, elles ont par ta matrice, elles ont par ton temple sacré qui est ton utérus. Donc ton utérus est un portail, un passage. Donc, déjà femme, tu n'es pas n'importe qui. Alors, si une âme te choisit pour être le canal par lequel elle va transiter sur la terre, et que toi tu bloques ce processus-là en faisant un avortement, tu crées, n'est-ce pas, un déséquilibre. Et ça ouvre une porte à un karma que tu auras créé. Et non seulement ça, il y a des conséquences encore plus graves. Et ce l'avortement que tu vas faire peut faire en sorte que ton portail soit fermé. Et quand je dis que ton portail sera fermé, ça veut dire que pour avoir un enfant demain, ça sera compliqué. Il y a des femmes, par exemple, qui ont fait un avortement, deux, trois. Et aujourd'hui, elles se retrouvent en train de chercher un enfant. Quand elles vont faire des examens, on va leur dire, ah, c'est la trompe qui a un problème. Ah, il y a tel problème de fibromes, il y a tel problème de kyste, ou c'est un autre problème d'andrométriose. Plein de problèmes, plein de problèmes en même temps. Pourquoi ? Parce que le portail est fermé. Voilà. Et donc, c'est un processus spirituel. C'est vrai que vous allez prendre des médicaments et tout, mais c'est un processus spirituel qu'il faut pour débloquer ce portail-là. Vous savez, il y a des âmes, quand vous les faites avorter, elles ne sont pas contentes. Elles repartent avec de la rancune dans le cœur, de la haine dans le cœur. Et souvent, ça crée même des blocages dans la vie des mamans. Ça crée des blocages dans la vie du papa. Voilà pourquoi est-ce que c'est recommandé après un avortement de faire quoi ? De faire certaines choses pour apaiser l'âme de l'enfant qui part. Les âmes qui vont partir tranquillement, mais d'autres vont partir avec la rage et la fureur de vengeance. Et donc, qu'est-ce qui est recommandé ? Quand vous faites un avortement, il est très important de demander pardon à l'âme du bébé. Vous allez dire, mais j'ai fait un avortement et j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis répandue et tout. Non, c'est vrai, il faut demander pardon à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais si tu m'as blessé, moi, tu m'as fait du mal, moi, tu vas demander pardon à Dieu, ok, mais et moi à qui tu as fait du mal, là ? Tu vas me demander pardon. Voilà pourquoi c'est important de demander pardon, n'est-ce pas, à l'âme même de votre bébé. Et pas seulement à l'âme du bébé, mais aussi à sa descendance. Parce que ce n'est pas une seule personne que vous avez, on va dire, fait partir. Mais c'est sa lignée, c'est sa descendance, et c'est votre descendance à vous-même que vous avez fait partir. Donc, c'est important de faire, on va dire même cette cérémonie, il y a des traditions où on te fait une cérémonie pour le repos de l'âme même, du bébé. Il y a des traditions où on te demande de faire le même enterrement. Voilà, mais de manière symbolique. Et donc, je sais que déjà, à l'église catholique, ils font ce qu'on appelle des messes pour les bébés avortés. Et ça, c'est très important. Si je sais que tu es catholique, que tu as fait un avortement, va demander des messes. Si c'est trois avortements, on demande trois messes. Deux avortements demandent deux messes. Un demande une messe. Et quand tu iras, ils vont mieux t'orienter là-bas. Mais avant d'aller demander la messe, il convient que tu demandes pardon à l'âme de ton bébé. Et pour ça, tu vas prendre un verre ou une calébasse. Je recommande plutôt la calébasse parce que c'est plus naturel. Et la calébasse, elle fait monter le taux vibratoire des aliments qui restent dedans par rapport à un verre normal. Tu prends la calébasse, tu mets l'eau dedans, tu vas où il y a la terre. Et tu vas demander à ton bébé, tu vas nommer ton bébé. Si tu ne veux pas nommer, tu dis bébé 1. Tu prends l'eau, tu verses. Et tu dis bébé 1, pardonne-moi d'avoir écourté ta vie sur terre. Tu verses de l'eau. Pardonne-moi de ne pas t'avoir gardé. Pardonne-moi de t'avoir fait du mal. Tu verses de l'eau. Et tu dis ce que tu ressens au moment précis là. Tu demandes aussi pardon à sa descendance, à ta descendance à travers lui. Tu verses de l'eau. Tu parles. Tu apaises son âme. Que ton âme soit apaisée. Tu verses de l'eau. Et tu bois un peu. Les quelques gouttes là, tu reverses ça là-bas. Si c'est trois, tu as fait, tu fais le rituel là trois fois. Avec trois différents verres d'eau. Ou trois différentes calébasses. Et ensuite, tu vas demander pardon. Tu vas pardon demander la messe pour les bébés. Maintenant, tu vas faire un bain. Il y a un bain que tu vas préparer. Tu vas prendre des feuilles d'héclatis, d'isope, de basilic africain. Avec une pincée de sel. Que tu vas mettre dans le seau. Laissez une heure de temps comme ça, bien mariner. Et avant de dormir, tu vas prendre les feuilles. Il y a comme une éponge pour te frotter. Pour te purifier. Oui, tu vas te rincer avec l'eau. Et tu vas le faire trois jours successifs. Parce que vous savez, il y a certains résidus qui restent en vous. Il y a certaines empreintes qui restent en vous après l'avortement. Et donc, après avoir fait tout ça, demander pardon, demander la messe et tout. Même si vous êtes, par exemple, musulmane, vous allez vous approcher de votre imam. Ils vont vous dire ce que vous devez faire. Si vous êtes kamites, vous allez faire juste l'eau. Et demander pardon à l'enfant. Par rapport aux autres religions aussi, ça dépendra de votre religion. Ensuite, la dernière chose à faire, c'est le bain. Vous savez, avant même de tuer l'animal, il y a certaines paroles, il y a certaines prières qu'on dit avant de déganger l'animal. Pourquoi ? Pour apaiser son âme. Aussi pour lui dire qu'on a besoin de, par exemple, sa chair pour se nourrir. Oui, il y a des choses qu'on fait avant de tuer un animal. Et l'enfant que vous avez dans le ventre, ça, c'est un être vivant. L'enfant qu'on porte dans le ventre, c'est une âme, c'est un être vivant. Et quand on tue cet enfant-là, parce que même quand, dès qu'il y a fécondation, le cœur commence déjà à se former. Donc, l'être vivant, il respire. Et dès qu'on tue cet être vivant-là, on ne dit rien. Mais l'âme est là. L'âme peut se venger encore. Voilà pourquoi est-ce que même l'animal, pour le calmer, on prie avant de le tuer. Peut-être que par ignorance, cela fait. Je ne connais pas les raisons. Je ne peux pas juger quelqu'un. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu es une matrice en tant que femme. Et que ton corps est un portail. Et avant de faire appel à une âme, il faut savoir que tu dois être prête. Si tu n'es pas prête, il y a certaines dispositions à prendre pour éviter de tomber dedans. Parce que ce sont des âmes qui viennent. Donc, on doit faire attention. On ne peut pas les avorter comme ça, comme ça, parce qu'après, il y a des conséquences. Et remarquez très bien, dans plusieurs traditions, la plupart des traditions dans le monde, ce n'est pas la femme qui va, n'est-ce pas, tuer, égorger un poulet ou égorger un bœuf, égorger un mouton. Ce n'est pas parce que c'est un travail qui est difficile, mais c'est un travail qu'on donne aux hommes. Pourquoi ? Parce que la femme n'a pas le droit de tuer. La femme donne la vie. La femme, c'est la vie. Tout ce qui est femme, c'est la vie. Regardez bien, la terre donne la vie. L'eau donne la vie. Parce que ces deux éléments, la terre et l'eau, sont des énergies féminines. Et ceux qui maîtrisent un peu les éléments savent de quoi je parle. Donc, la femme, là, elle est symbole de vie. Elle n'est pas symbole de mort. Et donc, une femme ne peut pas prendre un mouton ou un poulet pour l'égorger. On donne ça aux hommes. Pourquoi ? Parce que la femme, c'est elle qui met les gens au monde. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ce côté-là aux femmes. Et donc, tu ne veux pas toi-même avoir ton propre enfant et le tuer. Tu vois ? Et ce que je veux encourager toutes les jeunes filles aujourd'hui, tu as déjà fait l'avortement, ok, on ne peut pas te juger. Mais déjà, fais, demande pardon à l'âme de l'enfant. Mais aussi, le père de l'enfant aussi doit le faire. Ce n'est pas seulement la maman, tout le monde. Demande pardon à l'âme de l'enfant. Demande pardon aussi à la descendance de l'enfant. Et fais des prières, demande des messes ou demande des lectures coraniques ou certains rituels pour d'autres religions. Et fais-toi un lavage, un nettoyage. Parce que l'avortement aussi peut être une porte ouverte au blocage, à la sorcellerie dans ta vie. Il y a des gens seulement, ils ont avorté, ils ont tous les problèmes de leur vie, tout est bloqué à cause de cet avortement-là. Voilà, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour ne même pas tomber enceinte. Tu sais que tu n'es pas prête. Tu sais, par exemple, que tu n'as pas d'argent. Tu sais que tu n'es pas prête à avoir un enfant aujourd'hui. Préserve-toi. Il y a des préservatifs. Il y a même des implants qu'on peut mettre. Il y a même des pilules qu'on peut prendre pour éviter la fécondation. Il y a aussi la pilule du lendemain pour éviter les fécondations. Voilà. Et donc, il y a des éléments pour t'empêcher même de tomber enceinte. Voilà. Donc, on doit être responsable de notre corps et éviter que le portail sacré soit un portail qui devient une source de mort. normalement, ton portail doit être source de vie. Voilà. Et donc, il ne faut pas que ton portail soit source de mort. Sinon, après, quand c'est fermé, c'est fermé. Je connais des femmes qui ont fait un seul avortement qui n'ont plus d'enfants jusqu'à ce qu'elles puissent mourir. C'est fini. Parce que le portail a été fermé à vie. Un seul. Pour vous dire qu'à quel point il y a des conséquences dans l'avortement. Donc, on ne va pas juger quelqu'un ici. Comme je dis, je ne suis pas venue pour juger. Mais je suis venue juste pour conseiller. Si j'ai déjà fait l'avortement, fais ce qu'il y a à faire. Démande pardon. Voilà. Si je n'ai pas encore fait, ma chérie, ma soeur, prends des précautions. Prends des précautions. Et quand tu seras plus prête, tu tombes enceinte tranquillement. Voilà. Que Dieu vous bénisse et portez-vous. C'est très bien.